Bonjour Sanoussi Diakete, bonjour, vous êtes membre de l'Ordre National des Experts du Sénégal, section Indestrui. Vous avez tenu une assemblée générale concernant les 60 ans de l'Ordre National des Experts du Sénégal, le thème porté sur l'évaluation du dispositif d'incitation fiscale au Sénégal dans le cadre de la réforme fiscale issue de la loi numéro 2012, 31 décembre 2012, modifiant le Code général des impôts. Dites-nous l'importance de cette rencontre. Oui, le thème, comme on l'a présenté dans l'introduction, c'est qu'en 2012, il y a une réforme du Code des impôts qui a été mise en place au Sénégal. Nous sommes en 2024, ça fait 12 ans. Donc, il est bon de pouvoir évaluer ce Code-là du point de vue de l'incitation fiscale. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas ? Donc, c'est l'objet des débats. Et des experts sont appelés, des institutions, des impôts et domaines, des douanes, etc., pour pouvoir dire dans quelle mesure ces incitations-là sont réelles ou dans quelle mesure il y a des contraintes à l'incitation fiscale afin de formuler des recommandations qui peuvent aider à l'amélioration du cadre réglementaire. Des impôts et domaines. Y a-t-il des contraintes ? Y a toujours des contraintes. Et la performance n'a de sens que dans un environnement de contraintes. Voilà. S'il n'y a pas de contraintes, parler de performance n'a aucun sens. Donc, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des choses à améliorer parce que c'est une construction humaine. Et dans le temps, face au temps, la construction humaine doit s'adapter. Elle doit s'adapter pour tenir compte des nouvelles exigences, de l'environnement international, des nouvelles technologies, etc. C'est tout cela. Par exemple, on parle de la digitalisation, qui est un aspect extrêmement important à développer. Il y a même de la production d'applications pour faciliter la relation entre les citoyens, le contribuable et le système fiscal. Donc, tout cela peut présenter des niches qui sont à exploiter. Donc, voilà. Le truc de ce point de vue-là est important. Et sur la question des procédures, il y a des problèmes dans ce sens aussi ? Les procédures, oui. Vous savez, les procédures aussi, c'est là où, quand on parle de procédures, on parle de manières de faire et d'outils. Voilà. La méthode et les outils. Alors, les outils, oui. Quand on considère l'éthique, par exemple, les nouvelles technologies, ce sont des outils pour pouvoir appliquer des méthodes. Alors, il faut profiter au maximum des outils, des nouveaux outils qui se développent. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, tout cela, ce sont des éléments à prendre en compte dans la marche du système, du cadre réglementaire en matière de fiscalité. On a parlé aussi des retards dans la déclaration fiscale. Qu'est-ce qui amène souvent cela ? Les retards seront d'autant plus corrigés que la digitalisation va se développer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer maintenant la digitalisation ? On en parle beaucoup, hein ? Oui, la digitalisation, c'est juste la pénétration de l'informatique dans les pratiques courantes, des ménages, des contribuables, etc. Il faut de plus en plus. Et les gens, maintenant, il y a des applications sur Android, etc., etc., qui peuvent permettre à ce que quelqu'un puisse juste saisir ses données et puis régler ce qu'il doit régler sans pour autant forcément se déplacer physiquement au guichet, etc. Et tout cela, c'est bien. Et puis, les systèmes de paiement qui existent maintenant sont des moyens. Tout cela, ça rentre dans le cadre de la digitalisation. Donc, si c'est développé, ça va élever les contraintes. Vous êtes expert en industrie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur l'industrialisation aujourd'hui au Sénégal ? Oui, l'industrie n'est encore pas suffisamment développée. Mais il faudrait qu'on ait une compréhension plus large de l'industrie. L'industrie, ce n'est pas les usines seulement. L'industrie, c'est les méthodes de production et l'échelle de production. Pour l'essentiel, c'est de la transformation. Donc, quand on peut organiser la transformation de produits, que ce soit agroalimentaire, mière, etc., etc., on est dans l'industrialisation. Et donc, on ne doit mettre à profit un système de production que des entreprises de production. De manière à mettre à contribution le plus loin que possible des citoyens qui sont éloignés des centres dans le système de production. Donc, moi, je fais clairement la différence entre l'entreprise de production et le système de production. Et nous avons intérêt à mettre l'accent sur le système de production. On y est ? Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Organiser un système de production, c'est mettre en avant des acteurs, des produits, des moyens de production, les plus proches possibles de la zone de production, et utiliser ce qu'on appelle les systèmes d'agrégation pour obtenir les produits finaux à commercialiser. Ça, c'est une autre organisation. Mais c'est ça qui peut multiplier exponentiellement le nombre d'emplois et de revenus. Et vous savez que le revenu commande la consommation. Et la consommation booste la croissance. À la suite de la réunion du Conseil national du consommation, tenu ce vendredi, le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé que les mesures proposées visant à stabiliser et réguler les prix à travers tout le territoire vont être effectives à partir du lundi. Quelle est votre réaction ? C'est une bonne option ce que le gouvernement a déjà pris comme engagement ? Oui, c'est une bonne option. Parce que c'est de la volonté d'abord qu'il faut afficher. C'est de la volonté qu'il faut mettre. La volonté. Et c'est une question d'orientation. Voilà. Et après, la volonté, c'est ça qui constitue après la locomotive générale de la marche de tout le monde. Donc, c'est important, effectivement, qu'il faut donner le temps. Et il faut y être résolu. Et ferme. Déterminé. Voilà. Et ça, après, ça amorce des changements significatifs. Est-ce que ça va être facile déjà ? On est en face avec des commerçants qui, souvent, pour l'application de ces mesures, ça amène des problèmes quand même. Ça peut amener des grincements, comme on le voit souvent. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui va être déterminant. Ce qui va être le plus important, c'est la marche d'une politique. Voilà. Une politique sociale, une politique économique, une vision économique. Vous savez, on gagne beaucoup d'argent en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de pertes. L'absence de pertes est un gain. Et l'absence de pertes peut être engendrée par une bonne organisation. Voilà. Donc, il y a des moyens de pouvoir contenter tout le monde. Donc, même les commerçants, ils y trouveront l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec les autres secteurs ? Oui, globalement. Vous savez, dans notre pays, c'est la capacité à consommer qu'il faut accroître. C'est le revenu. Les gens sont, pour la plupart, dans la survie. Et en améliorant le revenu, on améliore le pouvoir d'achat et la capacité à consommer. Donc, c'est ça qui est le plus important. Les Sénégalais en ont besoin. Oui. Le pouvoir d'achat, même s'il n'y a pas de baisse, mais que d'autre part, il y a augmentation du pouvoir d'achat, mais ça règle le problème. C'est quand le pouvoir d'achat est faible qu'on a besoin de baisser encore les prix afin que le sous-pouvoir d'achat faible puisse être en capacité de consommer. Mais quand le pouvoir d'achat est élevé, on n'a pas besoin forcément de baisser. Et comment élever le pouvoir d'achat ? C'est le revenu, c'est l'emploi. C'est l'emploi qui règle le problème de la croissance. Le problème du développement dans notre pays, c'est l'emploi. Et il est possible de mettre... Nous avons une population extrêmement importante de forces de travail qui ne fait rien pour le moment. Et il faut mettre en contribution cette grande masse dans la production économique. Et c'est possible ? Exactement, c'est tout à fait possible. C'est des questions pratiques. C'est tout à fait possible. Ce serait trop long d'exposer tout cela, mais c'est tout à fait quelque chose de possible. Il y a des programmes très pratiques, des programmes productifs à mettre en place. Ils vont arrondir les jeunes qui vont travailler. Et comme c'est productif, ça a valeur économique, capacité à rémunérer les jeunes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes membre de l'Ordre national des experts du Sénégal, section Industrie. Ça nous s'est déjà quitté. Tout à fait. Et merci de cette invitation-là.